Dans l'art, l'essence réside dans l'intensité, l'amour et la sincérité qu'on y investit. Trouver sa voie est un défi, cette fameuse ligne de conduite qui vous inspire toute votre vie. Comme beaucoup de ma génération à 29 ans, je suis un véritable électron libre. Comblant un vide actuel, je refuse l'inaction pour éviter les pensées négatives. J'ai pensé à Los Angeles, berceau du sport extrême et de la culture urbaine, car son ambiance semble coller à merveille avec les réflexions qui errent à la frontière de mon esprit. Là, on découvre la ville d'Orléans aujourd'hui, et on était à Saint-Flour. Très beau paysage, c'est la ville. La mallette est bien remplie. C'est une piste noire, je pense. Quand il y a de la neige, ouais, là, ça doit. Ça doit bien descendre. Regarde, je vais faire du wall ride un peu plus haut. Échauffe-toi et on refait les images, ouais. C'est une piste noire, les gars. C'est pas ouf. D'ailleurs, on va se viander, je le sens. Allez, let's go. Derrière le mur, c'est pas beau. Tu sais, c'est un petit peu debout, là. Le mou, il est serré. Moi, je le suis pas trop, personnellement. Vous savez, j'ai une petite cheville en vrac. Je rigole, je me suis jamais fait opérer de la cheville. C'est Kenny, oui. Il fait de la moto, là où moi, j'arrive pas à marcher. Il y a eu un peu d'eau, hein. Tu vas passer bien à droite. Surtout quand tu passes. Tu vas rouler du bordeaux. Et ensuite, c'est trop long endroit en arrière. L'eau, tout là. Ils ont pas beaucoup brûlé, hein. Allez, va de là ! Il va de là. Là, pour le coup, j'aurais pas le raccord, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, on voit l'entouris. Elles se marrent. Elles se foutent de notre gueule. T'as pu, hein. C'est hardcore. On va pas encore les odeurs dans la vidéo, mais... Franchement, ça schlacke. On va mettre le smicard. Putain, les smicards. Vas-y, bois. Attention, attention, là. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non. Non. Putain, mes chars. Dans la chaîne. Aïe. Ça a bien mordu, hein. Accélère un peu, ça. Distance. Voilà, comme ça. Ils m'ont regardé rouler comme ça. Ils ont regardé, ils ont tourné à gauche, ils sont partis. Ils n'en ont rien à foutre. Je peux manger mon coquille ? Non. Ok, let's go. Il est 6 à 40 minutes. Il attaque déjà à faire de la merde. Je vous laisse imaginer à 11h, puis à 14h, puis à 20h. Bon, ben là, on s'est élevés à 5h30. Il est 6h30, on va essayer d'aller rouler au skatepark de Venice Beach. On y va vraiment tôt le matin pour essayer de faire chez personne. Je vais y aller en poussant la moto, on va sonder un peu, voir ce qu'il se passe. Et s'il y a la possibilité de poser ses roues dans ce mythique skatepark. Comment c'est possible que je reçoive des appels ? L'appel, c'est bon, parce que tu peux. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre, mais c'est le bon vin. Hey ! Je suis en plein de temps. Je suis animé par cette énergie à l'esprit des Z-Boys, ces skaters iconiques des 70s. Leur liberté et créativité dans les rues de Docktown à Venice Beach résonnent avec mon désir de repousser toutes les limites. Je suis animé par cette énergie à l'esprit des Z-Boys. Je suis animé par cette énergie à l'esprit des Z-Boys. Reculons vers les années 70, cette ère où les jeunes skaters ont révolutionné leur discipline. Leur rébellion continue de me fasciner, éveillant en moi le désir de ride et l'inconnu. Apparemment, ça ne le dérange pas. On va rouler avant que la police l'arrivée. All right, a little filming? Yeah. Cool, cool, no problem. C'est bon, c'est bon, c'est bon Qui aurait eu la chance un jour de faire ça dans sa vie quand même ? On a fait la partie de la skate ! On l'a créé et on l'a créé et on l'a créé ! Oh cool, pour la moto-bike ? Oui, le documentaire est appelé « Made in Venice » C'est sur Netflix ! Merci, frère ! Merci, je suis heureux que vous faites ça ! Je connais Trigger Gump, Cameron Steele, et un groupe de gars de Metal Melissa à Deakin ! Oui, oui, oui ! Merci ! Merci ! Ça claque ! T'as un peu du plaisir un peu ? Non mais là, je suis pas sûr qu'il y en ait un mot d'outroi qui soit déjà venu ici ! Y'a des mecs qui sont hyper chill ! Par contre, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde aussitôt ! On est quand même venus à 7h du matin ! Les mecs qui sont affûtés ici ! Bah ça y est ! Backflip sur Venice Beach, c'est pas mal quand même ! Ouais, je suis refait ! On va faire d'autres plans ! Je vais boire un peu d'eau ! C'est légèrement trois quarts avec Venice derrière les paliers ! Tu sais, une roue arrière au ralenti ! Une roue arrière au ralenti ! Tu vois bien ma... Juste le... Ouais ! Lui c'est un réel de fou ! Regarde le... C'est pas mal ! Ben bah ben bé, allez ! J'en ai Washington, bien là qu'il y a la On continue notre petit road trip magnifique, donc aujourd'hui on se situe à Bourg-en-Bresse, c'est charmant, c'est atypique, c'est magnifique. Ouais, c'est même ce que je disais. C'est joli la France, regardez mon 7-bûche. Tu penses que c'est plus offshore là ? Ah c'est shore break là, c'est mort le vent, c'est mort. Alors ici c'est le pays des pêcheurs quand même, il y a des pêcheurs partout sur tous les pontons, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des trucs sur tout le long du pont pour nefter cannes, ça c'est incroyable. C'est 15 dollars le cappuccino, mais bon on est à Malibu sur un ponton en bois, il faut le rembourser la cajou massif. Rouler à moto dans les rues, c'est comme peindre une toile à chaque virage. Je plaque mes roues contre les murs, j'esquive les touristes dans les rues de Vénice, c'est une danse de l'incertitude. Entre la traque policière, les plaintes des natifs et les tricks à réaliser, mon esprit est constamment en ébullition. C'est l'appel de la rue, une addiction qui se transforme en une véritable obsession artistique. Chaque chemin emprunté est une nouvelle toile, chaque défi surmonté une œuvre d'art. Rouler dans les rues devient une forme d'expression, une manière de transcender les frontières de l'ordinaire pour créer quelque chose d'extraordinaire. Voilà, trop cool, on va s'approcher de Hollywood, je pense. En fait, avant de partir, il y a Julien Dupont qui m'a branché avec une connaissance à lui. Il est français, ça fait 7 ans qu'il vit ici, 7 ans qu'il ride Los Angeles en cross tous les jours. Et là, je ne sais pas, il m'a dit, vas-y, je vais te faire découvrir Los Angeles comme Never. Ça va être trop cool parce qu'on va pouvoir suivre un local sans jamais s'arrêter. Ça va être dingue. Sous-titrage ST' 501 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 Quand je fais des sauts, je roule en freeride, j'ai pas la même, là j'ai le cœur, il est comme ça. Tu penses à plus d'autres choses, mais je pense aux gens, à quelqu'un qui va, à tout, il y a tout, il y a tout, c'est incroyable. J'ai un peu le plan de temps. Je n'imais pas qu'à moi qu'ils font le keyride, ils font le super cross et tout, pareil quand ils sortent avec moi, c'est la même chose. Mais c'est ça, t'as vu, ils disent, il y a plus de trucs à quoi ils doivent faire gaffe. J'ai les avant-bras un peu, tu sais, je me sens pas complètement à l'aise, c'est normal. Ouais, c'est ça, mais ça tue, c'est lourd. J'ai eu la chance de rouler et de découvrir cette ville avec des membres de la bike life locale. Le cross bitume, cette discipline qui émerge aux alentours des années 70 dans les quartiers populaires de Baltimore. Un ballet urbain qui révèle la fraternité au cœur de l'effervescence des rues où l'adrénaline est seule maîtresse. Chaque figure exécutée avec style est une toile éphémère, une œuvre d'art improvisée dans ce monde sans règles où le bitume devient saine et les riders des poètes de l'asphalte. Chaque moment sur la route est une symphonie de sensations, une fusion de l'adrénaline avec la créativité. Chaque obstacle rencontré est un défi à surmonter, une opportunité de transformer l'environnement urbain en terrain de jeu pour motos. La reprise est une grande partie. La reprise est une grande partie. La reprise est une grande partie. Non, non, parce que je vais te prendre sur les pieds. Ils n'ont pas trouvé autre chose à faire que d'appuyer et de compter mon niveau d'une en d'autre. Ah toi, t'as oublié de filmer, voilà. Et malgré les défis, les risques, c'est là que nous trouvons la vraie essence de notre liberté. Une liberté d'expression sans limite où chaque mouvement devient un trait de pinceau sur le canevaillant. On ne peut pas l'amner car, on ne peut pas l'amner. Il est un déjeuner, je suis déjeuner d'eux de vie d'ambiance, j'en avance. Le March de la Professeur vu d'un coup, je suis déjeuner. Et moi je suis déjeuner d'un coup, je n'ai pas trouvé. Je suis déjeuner d'un coup d'enmoulé, comme vous l'aillez. Non, pas de consommer. Rema alors que je suis déjeuner. Que pour moi, je vous crie un peu trop, j'all disait, silencie-la. On va me disait. On va me disait. On va me disait. On va me disait. On est tous côte à côte. Oh l'ambiance c'est un peu vieux. Quand tu pars avec eux, que les 10 et que tout le monde cabre en même temps dans une rue où il y a méga du monde autour et tout en plein LS, c'est un peu vieux. Sous-titrage ST' 501